Le vendredi 28 juillet, les Corses ont pu élire leur nouvelle reine de beauté qui aura la lourde tâche de représenter l'île lors de l'élection de Miss France 2024. Depuis plusieurs mois maintenant, Inodira Ampio, Miss France 2023, parcourt les routes de France, et celles de Fort Boyard, pour assister à divers événements. Elle représente le pays et ses îles lointaines pour le plus grand bonheur de ceux qui l'ont noté lui. Mais son règne touche bientôt à sa fin, en décembre prochain, il faudra de nouveau passer au vote afin d'élire Miss France 2024. La cérémonie aura lieu le 16 décembre à Dijon, toujours en compagnie de Jean-Pierre Foucault, mais aussi de Sine-Di Fabre, la nouvelle directrice du concours. Au total, pas moins de 30 candidates tenteront de ravir le titre, dont celles venues de Corse. Sandra Bach, la nouvelle Miss Corse Lille de beauté a en effet depuis ce vendredi 28 juillet 2023 sa représentante. Il s'agit de Sandra Bach, élue Miss Corse 2023 lors d'une soirée festive à Porticcio. La jeune femme a 22 ans, et a vu cette élection comme un rêve de petite fille, un rêve éveillé, explique-t-elle au micro de France Bleue. Celle qui a terminé première Dauphine en 2020 y voit une sorte de revanche lorsqu'elle retente sa chance cet été, si y est-il une décision mûrement réfléchie, cela m'a beaucoup aidé dans mon aisance à l'oral. Pour autant, même si la compétition était de mise, les neuf candidates se sont bien entendues durant l'ensemble de l'événement, comme l'a confirmé Sandra Bach. La nouvelle Miss Corse était pour l'occasion accompagnée de ses proches, mes proches étaient dans le public, il y avait beaucoup d'émotions et des larmes de joie. Sandra Bach révèle ses objectifs pour Miss France 2024 après son élection, Sandra Bach ne compte pas endormir sur ses lauriers et a démarré ce lundi 31 juillet un travail saisonnier. En septembre, la vie d'adulte commence, en septembre, je serai inscrite dans un diplôme universitaire pour préparer le concours de professeur des écoles. Son objectif ? Faire briller notre île et aller le plus loin possible dans le concours. Elle partira avec les autres participantes au voyage initiatique, dont l'édition 2023 aura lieu en Guyane avec en ligne de mire un message écologique au cœur de l'Amazonie française. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !